J'ai trouvé un... Faut pas regarder... Regarde-moi ça ! Hein ? Hein ? Non, non, non ! Non ! Non, là, c'est impossible ! Tu as filmé ? Oui, j'ai filmé ! Arrête ça ! What ? Tu vois, ils sont toujours là ! On arrive, bougez pas ! Sous-titres par Jérémy Diaz Tu sais pas ? Sous-titres par Jérémy Diaz Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, la fin de la nuanced Sous-titrage ST' 501 ... Être chasseur de fantômes, c'est explorer des lieux afin de réunir des preuves prouvant que certaines choses inexpliquées existent. Dans cet objectif, il faut pouvoir parfois confronter les résultats passés avec de nouveaux. C'est pour cela que nous trouvons parfois normal de retourner sur des lieux d'enquête que nous avons déjà expérimentés. Pour cet épisode, Parnormal Vox est de retour au château Cendrillon. En effet, ce lieu nous avait laissé comme un sentiment d'inachevé. C'est également en son sein que nous avions éventuellement communiqué avec une certaine Mireille et ses chiens, qu'une masse noire nous attendait à la cave, qu'un éventuel esprit rôdé autour du manoir nous susurrant des mots à l'oreille, et c'est également sur ce lieu où Cédric a subi la plus grosse oppression de sa vie. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paranormal Vox. Arrête, ils ne vont pas y croire, ils me connaissent quand même. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paranormal Vox. Alors ce soir, bien sûr, je suis avec Julien, avec Nico et Goderic, et je suis aussi avec l'un de mes petits frères. Je suis avec Fred en spécial guest. Ce soir, on a décidé de vous faire plaisir, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander un second épisode dans ce lieu, on va dire, mythique, et où il nous arrivait beaucoup de choses. C'est la maison Cendrillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on était ici, on avait communiqué avec une éventuelle entité qui s'appelait Mireille. Elle nous avait répondu, quand je lui ai demandé, qui est ici ? Mireille et ses chiens. C'est aussi dans cet épisode où on avait eu une éventuelle partie réclacée ici, par là, et on avait décidé de dire que c'était finalement le vent. On avait aussi eu, là ici, un grognement au niveau du bar, ce qui était aussi assez spécial. Et c'est ici, dans cette pièce, à chaque fois dans les lives, vous me demandez où est-ce que j'ai eu ma plus grosse peur, ma plus grosse frayeur, on va dire que c'est ici. Parce que vous voyez, il y a trois portes. On a une ici, une ici, une ici. Et en interscène, pendant qu'on boit un cou, ou des choses comme ça, avec Nicolas, on était ici. Et pendant que Julien faisait ses plans de l'autre côté, et d'un coup, boum, j'ai eu une de ces oppressions, mais la plus grosse oppression de ma vie. Et ici, à ces trois portes, on aurait dit qu'il y avait des modes de Doberman qui voulaient me sauter la figure. Donc la théorie dit que quand un démon est sur place, on n'a pas forcément besoin qu'il se manifeste pour qu'il se fasse ressentir. Et je vous jure, si c'est ça, je comprends les gens qui perdent complètement la boule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y a un miroir, et j'avais du mal à regarder dedans. Et là, aujourd'hui, ça m'a l'air plus cool pour l'instant, et j'arrive à regarder sans problème. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence ici tout de suite notre investigation en essayant de solliciter ce qu'il y a ici. Donc bonsoir, je m'appelle Cédric, je suis ici avec mes deux frères, Julien et Nicolas. On voudrait communiquer avec les entités, les esprits, les fantômes, les énergies, ou toute chose qui est ici. Alors, esprit, fantôme, entité, énergie, manifestez-vous s'il vous plaît. Rapprochez-vous de nous. Est-ce que vous pouvez faire aller des appareils 0,1, et celui d'à côté, vous savez faire aller 0,3. Est-ce que vous pouvez faire monter vraiment haut celui-ci, est-ce que vous pouvez faire monter vraiment haut celui-ci, est-ce que vous pouvez faire monter vraiment haut celui-ci, 1,2 il y a eu le smart 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 vous pouvez faire un bruit dans la maison s'il vous plaît vous aviez été capable de faire claquer une porte 0,2 on sait que vous êtes là maintenant est ce que c'est possible de passer à la vitesse supérieure s'il vous plaît 0,3 tout à l'heure on a eu un phénomène avec un rideau tout en haut 0,4 0,6 est ce que c'était vous ce que vous pouvez faire aller jusqu'à 1 5 merci donc c'était bien j'ai entendu bouger derrière dehors j'ai entendu que ça ça grippait je vais pas dire un sachet juste avant de poursuivre cet épisode nous allons vous diffuser cette fameuse séquence avec le rideau elle a été filmée peu de temps après notre arrivée sur les lieux et pendant la phase de repérage bien que nous n'excluons pas une cause rationnelle comme un courant d'air cette expérience nous rend tout de même perplexes bon moi je vais utiliser mon esprit rationnel on se le voit non 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 il sent pas là ouvrez ouvrez s'il vous plaît encore ouvrez encore s'il vous plaît encore s'il vous plaît encore ouvre encore le rideau s'il vous plaît encore s'il vous plaît on peut le refermer s'il vous plaît d'un coup sec il se ferme et ouvrir et fermer tout de suite s'il vous plaît et fermer tout de suite on peut aller là-bas ouais 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 non non et qu'est-ce qu'ils offrent plus d'un côté on dirait ouais qu'on sait que quelqu'un faisait ça avec sa main ouais ouais ils sont forts d'aller là non le délire ils sont de retour il y a quelqu'un ou quoi non on va voir on y va on y va on va voir alors tiens Nico on va voir s'il est en haut ça va le faire tiens venez ici continue à filmer je veux que tu le fais donnez-moi je veux faire un coup on va prendre la caméra et continuer à filmer tiens on va aller voir tout de suite moi on va la mienne à le film depuis tout à l'heure tu veux que je prenne ? faut que je prenne la deuxième hop vas-y on va regarder s'il y a un courant d'air vas-y film attends je mets celle-là en route pour faire voir si euh je vais faire un montage tu as déjà zoomé à fond ? non putain où est le délire on filme tu vois ils sont toujours là on a un délire il me n'arrive bougez pas et je me sortais observer putain je me tu vois je regarde en haut c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est loin c'est loin c'est loin en premier étage il s'en freind il s'en freind vous pouvez ouvrir ? ouvrez au grand s'il vous plaît une bonne fois pour toutes au moins on se rend que c'est vous un gros coup un à-coup si vous êtes capable ils sont en train d'arriver et ça se fait plus C'est bon, qu'est-ce qui a rigolé ? Je ne sais pas au champ, je suis au derrière C'est là-dessus C'est encore au-dessus ? Hein ? C'est là-haut ? C'est là-haut ? C'est ici ? Ouais Je ne vais pas détenir Il souffle tout seul, Paul ? Ah oui Elle a du commandaire Rien au commandaire ? C'est bien vrai, là. On va le refermer s'il s'ouvre. Ouvrez les rideaux. Je vais chercher ma tasse. On a vu une masse noire, là-bas. Il y a une blanche, ici. On a vu une masse noire, là-bas. Il y a eu des possessions, ici. Plus ou moins, des enquêteurs, plus ou moins sérieux, on va dire. On a vu une fille. Il parait qu'elle a sorti d'ici. Comme Godet, vous savez, grosse absence. Pas moyen de la ramener. Elle est tombée. Ils ont sorti, elle avait les yeux, les pupilles complètement dilatés. Là, ici, cette putain de porte a claqué, la dernière fois. Toute seule, comme ça. Regarde, ça s'est bien, là. Il n'y a pas de vent, là. Non. 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 Non, là, c'est impossible. Tu as filmé ? Oui, j'ai filmé, hein. Arrête ça, hein. What ? Mais je te le dis, j'ai cru voir juste avant ça, une ombre sur la droite. What ? Là, ça a bougé d'un coup, oui. C'est comme si quelqu'un faisait ça avec sa main. Hein ? Ils sont dedans, ça n'a pas bougé, non ? Et là, ils sont en bas. Ils sont là. Ils sont devant nous. Hein ? Je vous le dis, cette putain, il y a la tête de celui. C'est pas moi. Eh, venez vite, les gars ! Non, mais venez-toi, t'es... Eh, les gars ! Cédric ! Fred ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Quand vous voulez descendre, ça ? Ouais. Est-ce que c'est vous ? Faites un essai, s'il vous plaît. Si c'est vous qui avez fait du bruit dehors. 0,6. 0,6. 0,6. Il est bloqué à 6. 7. 8. 9. 8. Est-ce que c'est vous, Mireille ? C'est vous, Mireille ? Il est resté bloqué. 0,4. Il monte, il se descend. Vous les avez, les gars, les... Les Smart ? Ouais. Ouais, on va vous laisser descendre. Reste à 0 pour l'instant, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on allume la Spirit Box pour qu'on vous entende ? 1,4. 1,4. On allume la Spirit Box alors pour vous entendre ? 0,4. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'allumer la Spirit Box. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous par la parole, s'il vous plaît ? On peut vous entendre ? Qui est avec nous, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que ça, c'est mon DV ? Il est joué ? Je viens de prendre. C'est vos jouets ? Qu'est-ce que ça, c'est mon DV ? J'entends. C'est passé. J'ai un homme qui a parlé juste à l'heure. Prenez la main, prenez la main. Qu'est-ce qu'il y a de cette pipe ici ? C'est à qui, ça ? C'est tout de suite là, c'est moi. C'est peut-être que vous pouvez lancer à nous. On était à terre, la pipe. Et elle est en deux ans. Allez-y. On vous égoune. Pas nous ? Pas à vous ? C'est pas à vous, la pipe ? Est-ce que Mireille est là, déjà ? Mireille et Sechia ? C'est le message que vous nous avez donné la fois dernière. Si c'est bien vous qui êtes là, hein ? Si c'est quelqu'un d'autre, manifestez-vous, s'il vous plaît. Je m'entendais un peu lourd à droite. C'est lui, j'entendais. C'est qui, lui ? Où est-ce que vous êtes ici ? Dans quelle pièce êtes-vous ? On vous entend essayer de parler un peu mieux. Oui, comme ça, s'il vous plaît. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Allez-y ! Laissez-moi me rapprocher de vous ! Arrêtez-moi. Un tic pour mon corps. Voilà. Vous êtes outré, Godé ? Arrêtez-moi, je ne peux pas en haut ! Où êtes-vous ? Derrière ! Vous deux ! Derrière vous deux ! Moi j'étais là, hop là ! 0,2 ! Ici ? 0,2 ! 0,3 ! 0,2 ! 0,1 ! Vous êtes là sur l'appareil ? Entre Derrick et moi ? Madame ? C'est une mobile qui s'agrandit ? C'est à part la porte qui claque ! T'entendu Derrière ? Oui ! Tout à l'heure, on va pas essayer ! Vous voulez qu'on monte ? J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose ! Moi, la fois que j'étais mis, nous avions fait tourner en haut ! Là, on est en train de faire la même chose ! Et vous avez fait la même chose la deuxième fois ou pas ? Deuxième... Non ! Vous n'avez pas tourné en haut comme ça tout le temps ? Quand on a commencé à tourner en haut comme ça, ça a été pris de panique ! C'est impossible de faire partie par un tour ! Pour la suite de cette enquête, nous décidons de poursuivre l'investigation à l'étage ! Alors là, les amis, c'est un petit peu de l'exclusif ! Comme vous pouvez voir, parce que la dernière fois, on n'avait pas enquêté en haut ! On était resté que sur le bas ! Et là, on va tester le haut ! On va regarder vos appareils, les gars ! Allez, celui-là, je joue ! Attends, prête ! On ne voit pas qu'on va exploser ! 0-2 ! 0-2 ! Vous pouvez aller un peu plus haut, s'il vous plaît ? Si vous pouvez monter un peu plus haut ! Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît ! Allez-y ! Je ne vais pas vous faire de mal ! Je suis là pour essayer de rentrer en contact avec vous ! 0-2, très bien ! Est-ce que vous pouvez aller un peu plus haut ? Non ? Si c'est non ? D'accord, écoutez, je ne vais pas assister ! Dites-moi quelqu'un à cet étage, s'il vous plaît ! Dites-moi quelqu'un à cet étage, s'il vous plaît ! On l'appelle la chambre Cendrillon, c'est ça ? Tu fais un étage de ton étage ! Où est-ce que vous avez un étage, où est-ce que vous avez ajouté ? C'était peut-être la chambre à Mireille ? On l'appelle. C'était peut-être la chambre à Mireille ? Tue peut-être la chambre à Mireille ? Tu es ici ? Qui est là ? Je ne sais pas où tu es là, on n'a pas de débrouillé, il est un coup là. Il est un coup là ? Il est un coup là ? Il est plutôt par ici, est-ce que ça fait mon petit peu ? Tu ne peux pas avancer ? En haut ? En haut ? En bas ? En bas en haut ? C2 ? Oui. Esprit, fantôme, entité ! Etes-vous là avec nous, s'il vous plaît, répondez dans notre appareil ! T'as entendu ce qu'il vient de dire ? T'as entendu ce qu'il vient de dire ? On a très bien entendu ce qu'on a dit. T'es protégé aussi t'es ou pas ? On est chez vous. Au revoir. Il vient de dire t'as entendu entre vous. Encore ? Attention à la première fois. Est-ce que ça recommence ou pas ? Est-ce que j'ai quelque chose en moi ? Une puce ? En fait comme nous on est en écart, on n'entend pas comme vous. T'es protégé. T'es protégé ? C'est un siffle. Bah ouais ça va siffler. Ça sifflait vanchement fort. Le truc des chaussures que vous disiez tout à l'heure. Alors tout à l'heure les amis, on a entendu des bruits. Justement comme ça, je sais pas si c'est sur l'audio de la vidéo. Mais comme une basket, vous savez qu'on frotte là fort là. Mais regardez ici, je sais pas si c'est du peu flou de Melsen. C'est impossible quand on est sur de la moquette. Alors c'est soit un sifflet qu'il y a quelqu'un en bas, soit c'est un truc désincarné quoi. On va les voir. Eh celle-là a fait ! T'as entendu celui-là ? Ouais. Celle-là a refait les gars. En haut ? Non mais d'ici ça a reciflé là. Là c'est pas des fils. En haut il vient d'avoir un bug sur sa lumière. Au moment où t'as dit le truc, la lumière c'est super difficile. Mireille, vous êtes ici ? Non. C'est pas de bonne job. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas pour de plus. Un coût. C'est pas pour y avoir une chute. C'est pas pour y avoir une chute. C'est une chatte. C'est une shot. est-ce que vous en voulez encore à Goderic ? Thierry Jasper ! Qu'est-ce qu'il suit Goderic ? Il a fait rigoler ! Pourquoi il y a tous ces jouets ici ? C'est comme ça, c'est de l'air du coup ? Vous êtes tout près du Lounours ? Est-ce que le Lounours est possédé ? T'as entendu parler ? T'as entendu parler ? J'ai entendu un peu gros, pas un bruit. Est-ce que le Lounours est possédé ? La Lune est encore une fois ! Mais là, ça chuchote là ! On commence à m'exciter ! On commence à m'exciter ! Attends, je vais faire une interview du Lounours ! Tapez un grand coup dans le mur ! On commence à m'exciter ! Est-ce que tu peux nous parler, Lounours ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la peluche ? Est-ce que tu peux nous parler ? Est-ce que tu peux nous parler ? On commence à m'exciter ! T'as vu une petite voix là ? Enlève-moi ! T'as vu une petite voix là ? Enlève-moi ! On commence à m'éciter des K2 C'est vous qui me touchez droit ? Depuis tout à l'heure, on vous entend marcher. Vous pouvez marcher ? Oui ! Est-ce que ce serait pas le moment pour la technique corralie ? Technique Aurélie ? Ouais. On va tester la technique Aurélie. Toi tu sais peut-être pas ce que c'est la technique Aurélie. En fait c'est une technique qui nous a demandé de réaliser par nos fans, par vous sur Youtube et c'est une jeune femme qui s'appelle Aurélie et sa technique elle est simple c'est on se balade dans le lieu on ne sollicite pas regarder ce qu'il se passe. Moi je vais encore plus loin. On s'assoit à terre tous en rond dans une pièce et on attend. Comme ça il y a zéro. ... 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 Et il se passe rien là ! Allez-y ! ... 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 Réfestez-vous, s'il vous plaît. Tu as vu ? Ça fait que je fais ça, tu vois ? Je ne suis pas sûr que ce n'est pas un jeu d'ombre. Non, mais ce n'était pas un jeu d'ombre. On vous a vu ! Vous êtes dans la pièce en face, là. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes tout près de mes appareils. Activez-les. Faites encore du bruit. C'est vous qui faites le tring ? On peut venir, faites du bruit si on peut venir. Vas-y, vas-y. Allez. T'es sérieux ? Vous avez entendu comme moi, là-bas ? Vous avez entendu quoi ? Ça parle, ça te répond honnête ? Même s'il y avait quelqu'un. Je comprends tout ce que ça dit, mais je l'entends parler. Je n'ai pas compris, mais j'ai entendu tout ce truc. Ah oui, clairement. Est-ce que je peux rentrer dans la pièce ? Faites-moi un signe. Un coup pour oui, deux coups pour non. C'est un signe, non ? J'ai entendu du film. Si vous pouvez venir prendre nos appareils, s'il vous plaît. 02, ça m'a répondu à l'appareil, 03. Vous répondez à l'appareil à mon frère et à la mien. Est-ce que vous pouvez le faire bouger, le mien ? Est-ce que je peux allumer une Spirit Box pour discuter avec vous, s'il vous plaît ? Pour me répondre oui ? Vous avez compris ? Pour me répondre oui, faites aller mon appareil. D'accord, merci. Je peux allumer la Spirit Box. Qui est avec nous dans la pièce, ici, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y aura un démon ici ? Et là, tu as la caméra, elle s'est floutée. Est-ce qu'il y a un démon ici ? Est-ce qu'il y a un démon ici ? Est-ce qu'il y a un démon ici ? Qui c'est qui grogne ? Montre-toi là ! Tu grognes là, tu fais le malin, vas-y ! Est-ce qu'il y a un démon ici ? Alors ? Répondez-moi ! Est-ce qu'il y a un démon ici ? Il y a une chasse sur l'île, je crois aussi. Je ne sais pas, il y a une pète à ce moment là. Regarde. Il ne filme pas, il y a tout qui se passe au dingue. Regarde là. Il y a une belle qui voit là. Vous avez entendu ce que ça nous a répondu ? C'est où la chasse souris ? Il fallait le dire ça. Vous venez quoi ? Est-ce que quelqu'un est parmi nous ? Il y a une fois. Il y a une fois. Nous, il y a une fois. Alors, tu sais pas, mais il y a une attention, mais il y a une lame. Il y a une autre occasion. Alors, jamais, ils nous ont appris. Nous, 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 nous a fondu pour observer la haine. Nous, 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 nous avons appris. Je sais quoi, il y a un truc bizarre en fait, il y a un chemin de bougies jusque là. Comme si c'était... allez-y, sortez. 1,5. Y a-t-il quelqu'un ici ? Non, la gueule 3. L'esprit fantôme entité, manifestez-vous. Faites-nous voir que vous êtes là. Faites foutu nos appareils. Je crois qu'il y a quelque chose qui me bloque. Il est dans ma poche. L'esprit fantôme entité, manifestez-vous. Qui est avec nous dans cette cave ? Qui est avec nous dans cette cave ? Est-ce que ça m'a... L'esprit fantôme entité, manifestez-vous. N'ayez pas en meurs. Qui est avec nous là ? À ce moment-là de l'enquête, le manoir deviendra étonnamment calme. Mais nous sommes persuadés qu'il n'a pas révélé tous ses secrets. Mais qui sait, nous le retrouverons peut-être dans un futur épisode. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, Jésus. Aujourd'hui, Jésus. Auage pour rester. Aujourd'hui, Jésus. Aitera. À ce moment-là, j'en l' overcome. Merci.